Oui, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à l'invitation du cas sport. Ça a essayé pour le club de réagir aux décisions prises par le comité d'urgence, la Fédération de football, qui reporte la suite du championnat au mois de novembre, sous la forme de play-off et de play-down. Alors, il fallait que le club se retrouve pour voir la posture à tenir. D'abord, par rapport à nos sociétaires, par rapport à nos joueurs, à nos techniciens, avec lesquels nous sommes liés par un contrat. Il fallait donc que nous puissions s'attendre là-dessus. Et c'est pourquoi nous avons décidé, à la suite de la rencontre, de connaître à payer intégralement les salaires de nos sociétaires, jusqu'à la hauteur du délai des contrats qui nous lient. Donc, ça, c'est la première décision. C'est le cas où on va décider de connaître à payer les salaires des sociétaires, jusqu'en décembre, puisque le championnat, pratiquement, va prendre fin en décembre. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est de réagir par rapport aux propositions, ou alors à la décision. Nous considérons que ce n'est pas la meilleure solution que d'organiser des play-offs et des play-downs, et qu'il aurait fallu, pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, permettre au club de défendre grandement leurs chances, les uns pour le championnat, le titre de champion, les autres pour ne pas descendre. Nous pensons qu'il aurait fallu poursuivre et jouer intégralement la phase retour. Maintenant, à quel moment il fallait le faire ? Là aussi, nous pensons qu'à l'image de ce qui se passe dans ce pays, le pays a décidé de vivre avec le virus. Des mesures d'assouplissement ont été prises par le président de la République, et nous les saluons d'ailleurs, parce qu'effectivement, il faudrait que la vie reprenne. Et c'est dans ce sens que l'école va reprendre les deux jours. Nous pensons que, valablement, le football et les autres sports pouvaient également reprendre leurs droits, en permettant au club de se remettre en forme pendant tout le mois de juin, et de reprendre le championnat et le jouer entre le mois de juillet et le mois d'août. Dans ce cas-là, nous aurions joué intégralement les 13 journées, et effectivement, chaque club pourra donc défendre grandement sa chance. Et c'est pourquoi nous pensons, et nous osons croire que ce n'est pas tard, que la fédération, puisque là, il s'agissait d'un comité d'urgence, ce n'est même pas le comité exécutif qui a pris la décision intégralement, que la fédération peut se ressaisir en exploitant cette voie-là, qui sera donc la meilleure pour tous les clubs. Sinon, c'est des grincements dedans que ça va créer, comme on est en train de le constater, et ce n'est pas bon pour notre football, ça peut déboucher sur des crises. L'autre aspect, d'ailleurs, qui motive cette proposition, c'est que si on adopte cette posture-là de faire jouer le reste du championnat au mois de novembre, on va obliger les clubs à rester huit mois, entre le mois d'avril et le mois de novembre, pour reprendre ces compétitions-là. Et ça va avoir des incidences sur la prise en charge des sociétaires. Évidemment, aucun club au Sénégal n'est en mesure, en tout cas le casse-là a décidé de se mettre dans cette dynamique-là, mais ce n'est pas évident pour les clubs de pouvoir faire face à cette situation. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à ce que la fédération revienne sur cette décision et exploite cette option-là de pouvoir rejouer dès le mois de juillet. Le troisième aspect sur lequel nous voulions insister, c'est pour revenir encore sur la décision prise auparavant d'annuler les coupes. Nous pensons que si la Coupe Sénégal peut être effectivement annulée parce qu'il y a encore beaucoup de journées à jouer, mais pour le cas de la Coupe de la Ligue, il y avait encore de la place pour jouer la Coupe de la Ligue. Nous étions à l'étape des quart de finale, ça veut dire que deux journées pour désigner les équipes finalistes. Et à notre humble avis, ça aurait été plus judicieux de maintenir la Coupe de la Ligue, de la jouer en même temps que le championnat dans la fourchette que nous souhaitons, en tout cas la proposition que nous faisons, et permettre véritablement qu'on puisse sauver deux compétitions, ça veut dire le championnat et la Coupe de la Ligue. Et d'ailleurs, ça permettrait au besoin que le vainqueur de la Coupe de la Ligue puisse représenter le Sénégal au niveau de la Coupe de la Ligue.